bonjour à tous mes amis aujourd'hui aujourd'hui qu'est ce que c'est là c'est ma bagnole et je suis je vais pas tomber en panne mais j'aurais pu je répète beaucoup plus grave ça aurait pu être beaucoup plus grave notamment pour la la santé du moteur et on va voir que un rien peut de causer un joint de culasse ou pire donc ça c'est appréciable golf 4 accueilli avec le verre on a un moteur ici et si tu veux je vais t'expliquer comment ça s'est tourné comme ça tu verras donc j'ai fait un dépannage donc rien à voir avec ça mais c'était en sortie de dépannage je dépose la voiture au moment de repartir je redémarre et ça me signale au tableau de bord stop stop température genre il n'y a plus d'eau quoi alors je me précipite ici direct donc je coupe le moteur indirect et là je m'aperçois qu'en fin de compte le bon j'en ai remis donc là ça j'ai déjà fait le diag en fait donc j'ai remis de l'eau mais en fin de compte c'était en sous le capteur en fait légèrement sous le capteur donc il y en avait bien dans le moteur partout mais plus assez pour que monsieur détecte donc voilà donc je rentre je suis rentré comme ça j'ai fait peut-être 20 km vous voyez 20 km sur voie rapide centre aux embouteillages donc au plus au plus rapide est arrivé ici j'avais une bouteille d'eau complète là de liquide de refroidissement mais je les mirais tout ce que j'ai rajouté voilà donc ça ça parle un peu ça ne fuyait pas disons ça ne fuyait pas quand le moteur était coupé donc j'ai commencé à chercher la panne et en fait dans les creux de la boîte bon là tu verras pas trop parce que ça s'est barré mais dans le creux de la boîte voyait trop de va plein de liquide de refroidissement rose c'est facile à détecter que c'est rose et finalement je me suis aperçu que c'était la petite durite tu vois les la durite de retour en fait là bas ça te fait un thé je vais désinguer un peu tout après comme ça tu verras mieux mais ça fait un thé et c'est la toute petite qui fait qui fait mon doigt durite et à la comment dire tu sais quand les durites elles se mettent en choufleur soit quand il ya de l'huile qui tombe ou du gasoil et regarde bien t'as jamais cru en moi tu vois c'est la petite durite là qui est boursouflée mais à la mort donc elle va dans son thé donc le thé on le rejoint ici après et donc c'est cette durite là qui est boursouflée à mort quand tu mets le moteur en route ça pisse tu vois qu'elle est en choufleur parce que tu as une fuite d'huile là de du carter enfin du cache culbuteur et je l'avais parfait à l'époque donc toi ça m'a tiré la durite en choufleur je vais te montrer ce que c'est un choufleur parce que tu as pas l'air de bien comprendre en fait c'est quand la durite elle se regarde donc là j'ai le modèle c'est ça qui a pété et en fait tu vois que là elle est bien elle est bien sûr elle même quoi quand elle est en choufleur elle se dilate et carrément et les souffrent ça fait un bouquet de fleurs donc c'est impeccable c'est ça qu'il faut que je change sur le véhicule spatio-temporel donc je vais la démonter un bon coup de nettoyage et puis on compare les deux sur le sur l'établi travail d'horloger ça elle a pas bougé la durite comment elle veut pas bouger en fait je laisse pas le choix il y a vraiment beaucoup de place en plus avec la caméra ça restera encore plus alors je dis pas que c'est de votre faute mais un petit peu t'as jamais cru en moins ah ouais j'arrivais pas à penser le collier complet en fait d'accord voilà donc là elle va sortir complet j'espère que ça va pisser et si ça pisse là je t'ai mis une espèce de bouteille en fait qui est en train de me récupérer tout le liquide qui sort de d'ailleurs si j'aurais fermé ici peut-être que ça coulerait moins et là si tu veux voilà j'ai enlevé la durite c'est en train de couler le liquide de refroidissement ouais ça coule encore et là j'ai bloqué avec la vis tu vois en fait le tuyau il est là tu vois il est bien enlevé et là le petit tuyau enlevé c'est celui-là tu vois comment il est boursouflé là oh et putain bon dégrippant tout ça j'enlève le petit collier là et puis on voit sur l'établisse que ça dit donc voilà 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 ce qu'on a retrouvé alors boursouflé la durite tu vois qu'elle est chou fleur mais tu vois chou fleur c'est ça voilà là regarde ça c'est une chou fleur et je montrer une normale voilà donc c'est pas le collier si je t'enlève le collier ça fait exactement pareil même le collier est en train de retenir que ça s'écarte encore plus tu vois donc chou fleur c'est quand c'est de l'huile ou du gasoil moi pour ma part là c'est du c'est de l'huile si j'ai pas de pompe tandem donc sur les injecteurs pompe c'est au niveau de la pompe tandem quand tu as une fuite de gasoil ça coule sur la grosse durite juste en dessous d'eau là c'est les durites de chauffage en fait crois moi je les ai achetés chez Volkswagen en fait c'est pas cher c'est 12 euros mais j'étais emmerdé avec ma pompe tandem sur ma golf 4 tdi 130 chevaux injecteur pompe et là bon bah voilà donc on a la toute nouvelle donc je vais tout nettoyer ça je vais enlever le thé là parce que notre thé il est bien je l'avais pris en cas où et voilà je vais t'enlever les colliers comme ça tu pourras pas me dire ouais c'est le collier qui toi c'est pas du tout le collier qui fait boursouflure et si tu veux avec un trou comme ça à l'arrêt ça coule pas et dès que tu mets en pression donc dès que tu démarres et ben ça coule ça c'est chauffeur du coup pour éviter que ce malheureux incident réapparaisse donc tu vois là c'est un peu gras ça coule encore un petit peu l'eau que du coup il est ouvert le le truc donc on va pas trop traîner et en fin de compte ça cause du cache culbuteurs qui fuit un peu l'huile donc on va pas faire le joint de cache culbuteurs on va juste tout nettoyer au nettoyant frein non et là tu peux là on est toi bif oh putain ça a giqué dans ma bouche super là cela fait bien comme ça là bon nettoyage et cette raide sur ce moteur là c'est que toutes les fuites sont derrière en fait ils sont pas devant tu vois là c'est tout propre donc tu vois je t'ai enlevé les durites là je t'ai enlevé les colliers comme ça tu peux bien voir que c'est c'est chou fleuré quoi tu vois rien boursouflé c'est tout ce que tu veux quoi et oui l'huile l'huile et le gasoil sont très nocifs pour le caoutchouc je réinstalle donc mon petit mon petit bidulier là donc je vais enlever là directement et et après on remet en eau le thé est bien en place là on est bien raccordé nickel il n'y a plus du tout de problème un petit coup de nettoyant fin là dessus ouais c'est comme le dégrippant je suis très très généreux toujours sur le nettoyant fin voilà et là si tu veux il y avait un petit clip son voilà qui vient raccorder ici comme ça ça ne se touche pas voilà l'opération est finie en direct donc toi tout à l'heure j'avais juste récupéré fond de fond de caca et là donc je vais remettre le bon s'il ya besoin de mettre du caca ben on va mettre du caca mais sinon sinon ça pourrait aller bien parce que l'arrière je mets tout mais le niveau n'est pas assez non faudra mettre le caca avec je pas trop fan de récupérer comme ça mais bon tu as bien vu que ça a été fait dans les règles de l'armée on va procéder à la mise en route mettre le chauffage à fond et bah je pense qu'il va demander donc je vais demander à mon voisin avant de mettre le caca parce que je te dis j'aime pas trop récupérer quand c'est sorti du moteur que ça a déjà chauffé et tout malgré qu'il est très bien mais je te le disais en début de vidéo mais c'est ma bagnole donc je préfère mettre tout tout neuf donc je vais demander à mon voisin s'il a pas un peu de g12 là à me prêter je rendrai un bidon demain qu'est fréquent sur les golf 4 le vol de ça tu vois ça en ce moment je sais pas c'est en vogue tout le monde voler les insignes volkswagen donc hier j'ai récupéré également à la casse ce magnifique logo volkswagen et tu vois il n'y a aucune patte de pt quoi j'ai vraiment fait attention je voulais du truc irréprochable donc là il est réprochable donc on va venir le le reclipser donc on va le mettre bien à l'endroit et bien dans ses pattes vérifier qu'est pas d'autres pattes qui n'ont quand même mon volet ils ont bien fait leur truc les petits coins et du coup ils m'ont pas ça glisse pas beaucoup là il est bien collé partout sur sa paroi ok nickel au milieu il est bien aussi voilà donc ça c'est revenu à l'origine nickel chrome je vais pas entendu clipser ah non la regarde il est vraiment bien bien plaqué partout il est vraiment bien plaqué partout c'est impeccable voilà d'origine volkswagen bah c'est mieux quand même là il en plus moi comme j'ai la calandre noir si tu veux de loin tu avais l'impression que c'était le logo volkswagen noir mais en fait non c'était juste qu'on me l'avait volé